Qu'est-ce que le code des marchés ? Les gens ne sont pas d'accord sur un appel d'offres, vous allez à la RMP, vous n'êtes pas d'accord, vous allez à la Cour suprême, vous retardez un projet de développement et vous retardez l'impact sur les populations, sur le bien-être et ça ne vous coûte rien. Donc une réforme qu'on pourrait envisager, c'est quand même d'encadrer cela et d'encadrer cela de manière plus forte. Aujourd'hui, c'est encadré, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez retarder un projet sur trois ans, ça ne vous coûtera pas grand-chose, ce que ça vous coûte, c'est rien pour vous. Donc vous êtes encouragé à jouer ce jeu-là. Mais si la pénalité, si vous perdez un processus pareil et que vous retardez tout le monde, vous perdez parce que vous aviez tort, si la pénalité est la plus élevée, vous allez réfléchir avant quand même de vous engager dans cela. Il faut un équilibre. Et aussi, il faut reconnaître que le moins cher n'est toujours pas aussi le mieux aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est moins cher en termes de bide que l'État aura aussi un résultat positif. Donc il faut allier les deux. Il faut aller peut-être vers le mieux disant. En tout cas, il y a des possibilités de réformer ce code. Il n'est pas parfait. Ce sont des choses aussi sur lesquelles l'État peut s'engager à faire. Sous-titrage ST' 501